Bonjour messieurs dames, aujourd'hui je vais vous parler du gusot. Vous expliquer comment ça marche, comment faire une simulation et comment faire un cachet avec le gusot. Et tout ça en moins de 507 secondes. C'est parti. Alors gusot déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire guichet unique du spectacle occasionnel. C'est un service qui est mis à disposition gratuitement aux employeurs qui veulent salarier occasionnellement un intermittent du spectacle. Le principal avantage de ce service c'est qu'il regroupe l'ensemble de toutes les formalités administratives et de toutes les déclarations d'usage. La paperasse quoi. En gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes une asso ou un camping ou un bar, enfin bref, un, que vous employez occasionnellement des intermittents et que deux, ce n'est pas votre activité principale d'en employer, vous pouvez et vous devez même passer par le gusot. C'est assez pratique pour plusieurs tâches et la première d'entre elles, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est de simuler un calcul de cotisation. En gros, vous êtes un particulier, une asso ou autre, vous voulez faire un cachet brut de temps. Et bien cette simulation, elle va vous dire à combien correspond votre budget global une fois que les charges seront rajoutées pour pouvoir assumer votre souhait de faire un cachet à cette hauteur-là. Alors comment ça se passe concrètement ? C'est simple, vous vous rendez sur le site du gusot et en haut à gauche vous avez un menu et là vous cliquez sur simuler vos cotisations. Ensuite, ça vous redirige vers une page où vous allez devoir remplir des infos sur l'employeur, sur le salarié, sur la prestation. Ça c'est des infos assez banales, employeur public ou privé, l'âge du salarié, la date de la prestation, quel emploi occuper, enfin bref, rien de bien compliqué donc je passe vite là-dessus. Tout en bas, vous avez une partie élément de rémunération. C'est là que vous allez avoir le choix. Dans la case montant, vous pouvez décider du type de simulation que vous voulez faire. Tout à l'heure je disais qu'on avait une exigence sur le montant brut. Dans ce cas-là, vous remplissez le cachet, mettons 150 brut, et là vous validez, ça vous donnera le montant global à prévoir une fois que toutes les charges auront été ajoutées. Un autre cas de figure qui arrive assez souvent aussi, c'est un patron qui dispose d'un budget global. C'est l'exemple que j'ai choisi d'illustrer ici d'ailleurs. Ça peut être par exemple un patron qui vous dit « Moi, je veux bien t'embaucher mais j'ai un budget global de 200€. » Eh bien vous entrez 200€, vous cochez la case « Budget global » et ensuite le simulateur va vous donner l'ensemble de toutes les charges. Là par exemple, vous voyez que pour un budget global de 200, le brut est d'environ 132€ et le net, le net, donc ce qu'aura le salarié dans sa poche, est de 103€. Oui, la différence entre le budget global et le salaire net, c'est toujours à peu près un rapport de 50%. Une fois que vous avez fait votre simulation, vous êtes en mesure d'aller voir votre patron en question et de lui dire « Écoute, c'est facile, j'ai fait la simulation, on peut y aller. » Là, va falloir, si ça n'a jamais été le cas, que le patron en question adhère au guzo. Pour ça, rien de plus simple, c'est gratuit, ça se fait en ligne en une minute. Toujours sur la page d'accueil, cette fois vous cliquez sur « Je suis un employeur » puis sur « Adhésion ». Ensuite, vous tombez sur cette page où vous remplissez les infos d'usage sur l'employeur et bonne nouvelle, c'est à peu près les mêmes infos que celles que vous aviez remplies lors de la simulation. Donc, rien de bien compliqué encore là-dedans, pensez juste à vous munir de tous vos codes. Je pense par exemple au SIRET, au code NAF si vous êtes une ASSO, etc. Ok, étape suivante. L'employeur étant inscrit, il a reçu le mail de confirmation, il a cliqué dessus pour valider la confirmation. Tout est ok, on est prêt, on va pouvoir déclarer notre date. Pour ça, l'employeur se connecte avec les identifiants qu'il vient de choisir dans l'étape précédente et là, il arrive sur cette page. Alors, comment dire, cette page, c'est un peu le menu de tout ce qu'on peut faire quand on est employeur via le guzo. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la DPAE, la Déclaration Préalable à l'embauche. Ça, c'est une étape obligatoire, avant même le cachet, ça doit être fait en amont d'ailleurs. Aujourd'hui, on est là pour voir comment on fait un cachet, donc je passe vite là-dessus. Néanmoins, sachez que je ferai une vidéo dédiée. Les infos de base sur le salarié, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, etc. Mais là, on est là pour faire le cachet. On suppose que la DPAE est déjà faite, donc pour faire le cachet, vous devez cliquer ici, saisir une déclaration. Ensuite, vous arrivez sur une page qui ressemble fortement à celle de la simulation. Et pour cause, les données dont guzo a besoin pour faire la simulation sont les mêmes que celles dont il a besoin pour faire le cachet. Logique. La bonne nouvelle, c'est que toutes les infos sur l'employeur sont pré-remplies. Ben oui, maintenant qu'il vous connaît. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas devoir remplir les infos du salarié non plus. Grâce à cette petite case ici, rapatriez les données du salarié. En effet, vous mettez ici le numéro guzo du salarié, vous cliquez et hop, magie, tout est pré-rempli. Il vous reste à remplir les données qui concernent le cachet. C'est là où vous rentrez les montants que la simulation vous a donnés et qui correspondent à ce que vous avez décidé avec le salarié. Pensez bien à remplir la mention fin de CDD pour le motif de fin de contrat. Vous validez et ensuite, c'est fait. La validation vous permettra d'éditer la fiche de paie en 4 exemplaires. Il y aura 2 pour le salarié, 1 pour l'employeur et 1 à renvoyer au guzo sous 15 jours. Enfin, dernière étape pour terminer ce boulot administratif, l'employeur doit maintenant s'acquitter des charges auprès du guzo. Vous savez, les charges qui faisaient la différence entre le salaire brut et le budget global. Pour ça, rien de plus simple, vous avez même deux solutions. Soit vous envoyez un chèque au guzo, le montant étant indiqué en bas de la fiche de paie, à la ligne cotisation et contribution. Soit mieux, si l'employeur est susceptible de faire d'autres cachets ultérieurement, optez pour un paiement sur ordre. Là, ça se passe à l'écran d'accueil, toujours. Mais cette fois, dans la rubrique gérer vos paiements, l'employeur doit cliquer sur payer par prélèvement sur ordre. Et là, le guzo vous demandera notamment un RIB, une confirmation. C'est une démarche en plus, certes. Mais par contre, après, il n'y aura plus jamais besoin d'envoyer un chèque au guzo. Il pourra payer directement les charges avec un simple clic. A lui de voir. Voilà, messieurs, dames, vous connaissez maintenant l'essentiel pour s'inscrire au guzo, simuler des cotisations et faire un cachet. Si vous êtes face à un employeur qui ne connaît pas ce service, je vous conseille vivement de faire ces démarches avec lui. Voir lui mâcher le travail pour qu'il n'y ait plus rien à faire. Oui, parce qu'il y a certains patrons de barres qui n'aiment vraiment pas la paperasse. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mais comment dire... C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501